On a l'impression qu'on se connaît depuis Mathieu Zalone et on se connaissait depuis quatre minutes. Je chantais à Saint-Tropez et puis à la fin du spectacle je suis allé la voir. La question de différence d'âge n'est pas du tout rentrée en compte à ce moment-là ? Non, jamais. On n'y a jamais pensé. Moi quand j'ai ressenti son amour en me disant oh là là vraiment il m'aime, c'est quand j'ai eu ma crise cardiaque. C'est difficile de voir sa compagne qui toujours en main comme ça on sait pas si elle va s'en sortir. Vous avez eu peur de la perdre ? Arrête-t-il que quand j'ai appris son âge j'ai fait le mort pendant trois jours. Vous l'avez ghosté ? En fait je pense que c'est la quarantaine qui m'a... Moi j'avais 24. Moi c'est le regard des autres j'ai pensé tout de suite. Ma grand-mère c'est une femme très cachée. Donc quand on l'a rencontré j'ai dit à Karine attention ça passe où ça casse. Elle a dit à Karine dis donc vous n'avez pas l'impression de coucher avec votre fils. J'avais une pratique d'hypnothérapie en cabinet. J'ai reçu un message de Jordan sur sur Instagram qui voulait prendre rendez vous avec moi. À ce moment là j'ai 21 ans. J'allais avoir 34. Cette étincelle elle est née de moi et elle m'a vachement surprise et mise mal à l'aise. Je suis un peu envahie de super chou et en fait c'est hyper c'est hyper déroutant pour moi. Plus de réflexion au niveau des copains dans le genre ouais c'est une cougar. Je lui ai envoyé un message. En fait j'ai une attirance pour toi et je sais pas je sais pas me foutre avec ça quoi. Bonjour à tous c'est toujours un bonheur de vous retrouver pour partager avec vous les histoires de nos invités. Trois femmes sont installées sur notre canapé cet après-midi. Trois femmes amoureuses qui vont nous raconter leur magnifique idylle avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Mais elles vous allez voir elles assument, elles s'en amusent même un peu. Bienvenue dans ça commence aujourd'hui. Bonjour Fiona. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Je vous présente Karine qui est à vos côtés. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir. Je vous présente Natacha Espier qui est avec nous, qui est notre psychologue. Et je voudrais qu'on accueille tout de suite vos hommes à commencer par le vôtre. Fiona. Richard. Bonjour Richard. Et bienvenue. Je suis ravie de vous recevoir. Je vous en prie installez-vous à côté de votre douce. Karine, qui est-ce qu'on va accueillir ? Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Maxime. Maxime. On va l'accueillir tout de suite. Bienvenue Maxime. 17 ans de différence. C'est vrai que parfois j'imagine que ça fait parler. Je vous en prie. Merci. Gaëlle. Comment s'appelle votre amoureux ? Il s'appelle Jordan. Jordan. Et vous avez combien d'années de différence ? 12 ans de différence. Voici Jordan. Bonjour Jordan. Bonjour. Merci d'être avec nous Jordan. Je suis ravie de vous recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour messieurs. Alors donc Fiona et Richard, cette histoire, votre histoire, c'est la rencontre de deux âmes d'artistes, comme en témoignent ces images, qui retracent votre chemin jusqu'à cette rencontre tellement romantique sur le port de Saint-Tropez. Regardez. Fiona Gélin n'est en 1962 dans une famille d'artistes. Sa mère Sylvie est mannequin et son père n'est autre que le célèbre acteur Daniel Gélin. Enfant de la balle, sa carrière d'actrice débute alors qu'elle n'a que 4 ans, avec un rôle de figurante dans le film Mayerling. Mais sa notoriété au cinéma explose 15 ans plus tard, en 1983, aux côtés de Philippe Moiré dans le grand carnaval d'Alexandre Arcadier. Elle a alors à peine 20 ans. De son côté, le petit Richard, originaire du nord de la France, n'est encore qu'un bébé. Et que ce soit en compagnie de sa soeur ou de son père, le petit garçon se découvre très tôt une âme d'artiste. A Paris, dans les années 80, la carrière de Fiona Gélin s'envole. Elle apparaît aux côtés des plus grands, mais aussi à la une des magazines. A la même époque, dans le nord, la presse locale parle aussi de Richard, qui à 21 ans s'est fait un nom dans la musique, en se produisant notamment en première partie d'un concert de Jacques Higelin. Et tandis que le jeune musicien se produit aussi à Paris, Fiona, elle, mène toujours une vie de paillettes à 40 ans dont elle combat aussi les excès, des addictions à propos desquelles elle se livrera quelques années plus tard. Deux artistes qui, malgré leur différence d'âge et de parcours, se croisent en 2021 pour ne plus se quitter. C'était le soir de votre rencontre ? Absolument, mais c'est trop bien parce qu'on a l'impression qu'on se connaît depuis Mathieu Zalem et on se connaissait depuis 4 minutes. Ben oui, c'est vrai qu'on sent vraiment une complicité. Je suis la première surprise. Mais c'était une complicité, j'allais dire, c'est comme une âme sœur, mais d'amitié. Oui, c'est ça. Au départ, ce n'était pas forcément romantique. Qu'est-ce que vous fichiez sur ce port comme ça, avec votre guitare ? Depuis quelques années, je chantais à Saint-Tropez. Fiona, elle est passée devant moi en public. Et puis, à la fin du spectacle, je suis allée la voir en lui disant qu'on a une amie en commun. Et puis, on a parlé de cette copine en commun. Mais je ne savais pas du tout qui était Fiona. Vous saviez que c'était la fille de Daniel Gélin ? Vous connaissiez ? Ah, pas du tout ? Pas du tout. Ça, c'est bien. Pourquoi ? Pourquoi c'est bien ? Moi, parce que j'ai un peu de mal avec les hommes qui commencent. Ah, vous avez été mon fantasme. J'ai entendu ça toute ma vie et j'aime bien quand on ne sait pas qui je suis. Oui, c'est ça. C'était un peu plus neutre. Et vous aussi, vous avez senti cette connexion artistique dès le démarrage ? Oui, j'ai trouvé vraiment qu'elle avait une voix très particulière. C'est ça, d'ailleurs, qui m'a attiré aussi au début. Et donc, 5-10 minutes après, je lui ai proposé de faire un duo avec moi, de partir à la Ciota et d'enregistrer une chanson ensemble. Alors, c'était quoi cette chanson ? Une chanson qui s'appelle « À toi » de Joe Dassin. On l'a chantée moitié français, moitié espagnol. On va regarder un extrait, puisque vous avez également tourné le clip. C'était combien de temps après cette rencontre ? C'était dans la foulée. C'était les deux semaines dans la foulée. Ah oui, la vraie rencontre artistique. Regardez un extrait de ce clip avec cette chanson. C'est paroles prémonitoires. À nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance. À l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois en l'éternel. Alors, après cet été, vous vous êtes séparés, comme dans la chanson ? Voilà, après, on s'est séparés pendant environ six mois. Bon, il y avait Covid, en plus, à cette période-là. Ah, d'accord. On ne s'est pas vus. Moi, j'étais resté du côté d'Agué, à côté de Saint-Raphaël. Et j'étais confiné là-bas, Fiona, à Paris. Moi, j'étais à Pantin, j'ai venu d'acheter un Pantin. Vous continuez à... Mais je l'appelais presque tous les jours. C'était mon confident, donc... On était toujours dans la friendzone ? Oui. Ouais. Quoi ? Ouais, c'est pas... Et pour vous dire... Ça fait un peu expression de jeune. Ouais, ouais. Et en plus, pour vous dire, elle me racontait un petit peu ses histoires, ce qu'elle vivait à Paris, à cette période-là. Qu'est-ce que vous viviez à Paris, à cette période-là ? À l'époque, j'étais sur Tinder, donc je racontais tout. C'était mon confident. Ah, aussi vos histoires d'amour ou de nuit ? Ah oui, c'était comme un confident, vraiment. Le meilleur copain, quoi. Le meilleur pote. Mais alors, à quel moment les choses ont commencé à prendre une tournure un peu romantique ? Qui a commencé à sortir de cette friendzone ? Alors, en fait, il est venu au printemps, ensuite, dîner à la maison avec le metteur en scène. Le metteur en scène du clip ? Ah, le metteur en scène du clip. Je ne le suivais pas. Absolument. Pardon. Et puis, Yann Piquaire. Et puis, ensuite, j'ai fait à dîner. Et puis, en fin de soirée, j'ai osé, après un bon verre de rouge, à l'époque, j'avais le droit. Je lui ai dit... On essaye ? Genre, on essaye quoi ? De faire l'amour. De faire l'amour ? Ah oui, moi, je suis cash. Vous lui avez dit, on essaye de faire l'amour ? Oui, oui, oui. Vous lui avez répondu quoi, Richard ? Je lui ai dit non. Je lui ai dit déjà, bon, vous savez, depuis un moment, je voyais bien qu'elle était quand même dans les addictions. Oui. Quelque chose qui ne me plaisait pas du tout. Donc, forcément, rien que ça, ça ne m'attirait pas du tout. Vous étiez dans quelle addiction à cette époque, la Fiona ? Vous avez eu l'occasion d'en parler, mais juste à quel moment ? Vous étiez dans l'alcool. Vous étiez addict à l'alcool à cette période-là. Et vous, c'était quelque chose qui vous... Oui, oui, ça me repoussait vachement. Vous aviez déjà une expérience ? En fait, après les expériences dans la musique, c'est très bien que les sorties, les soirées, etc. Et on peut vite tomber dedans. Et oui, à l'âge de 30 ans, j'ai eu une expérience avec... J'avais un de mes meilleurs copains qui était vraiment addict, alcoolique, qui buvait quatre bouteilles de vin par jour. Enfin bon, vraiment. Et qui s'est suicidé. Et c'est vrai qu'à la fin de cette histoire d'amitié avec un pote, je me suis dit, c'est quelque chose que je ne veux plus du tout de ce genre de problèmes comme ça dans ma vie. Oui, c'était douloureux. Ça avait été vraiment traumatisant. Et donc, quand j'ai rencontré Fiona avec son vécu et tout ça, je me suis dit... Moi, en plus, même en amie, je faisais très attention à elle parce que je voulais son bien, quoi. Enfin, je veux toujours son bien. Enfin, je veux son bien. C'est-à-dire que je me suis dit, Fiona, tu es en train de te détruire. Moi, ça ne me plaît pas. Bien sûr. Mais vous êtes en train de me dire, pardon, mais la question de différence d'âge n'est pas du tout rentrée en compte à ce moment-là ? Non, non, jamais. On n'y a jamais pensé. On n'y a jamais pensé. On n'y a jamais pensé. Rappelez-moi, vous avez combien d'années ? Dès quel âge, rappelez-moi ? 19. C'est-à-dire que ce n'est même pas été évoqué ? Non, pas du tout. C'était un non-sujet ? Non, non. Donc, ce soir-là, quand vous lui dites, viens, on essaye de faire l'amour ? Oui. Est-ce que vous êtes sensible au fait qu'elle sorte un petit peu de votre zone amicale pour, voilà, pour clairement... Non, je vous dis, moi... Vraiment pas. La porte, elle est fermée, quoi. Elle est fermée, complètement fermée. Vous êtes vexée ? Il a quand même dormi à la maison, attention. Ah, avec vous ? Ah oui. Je suis restée, ouais, c'est vrai que je suis restée à côté d'elle dans le lit. Voilà, voilà. Mais genre, lever l'un contre l'autre ? Non, non, pas du tout. Il m'a expliqué. Il m'a dit, tu vas aller faire un test. Un test de quoi ? Un test de... Mais ça, c'est après, ouais. Ah non, non, c'était le... J'y suis allée deux jours après. Mais un test de quoi ? J'avais une idée fixe. C'est-à-dire, j'avais... Tout d'un coup, je l'ai regardée, j'ai dit, mais parfait cet homme-là. D'un coup, vous étiez... Vous êtes tombée amoureuse ? On s'entend tellement bien, pourquoi pas essayer ? Et puis, donc, je suis allée faire le test. Les tests de quoi, pardon ? Un est-il au test ? Non, elle parle du test VIH et tout ça. Ah, le test pour pouvoir avoir des relations... Non, mais ça a été dans la semaine. Ça a été vachement rapide. C'est-à-dire que je lui ai quand même dit avant, l'ultimatum, ça a été... Je lui ai dit le lendemain, je lui ai dit, tu sais, Fiona, j'ai bien réfléchi. En fait, pourquoi pas ? Mais à partir du moment... Vous n'avez pas réfléchi longtemps quand même. Non, non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, dans la nuit, quand même, j'ai un peu cogité. Je me suis dit, c'est vrai, elle n'a peut-être pas tort, mais il faudrait qu'elle arrête les conneries. Parce que je voyais bien notre complicité. Je voyais qu'on s'entendait bien, mais je me suis dit, si elle continue comme ça, je ne pourrais jamais être avec elle. Mais vous lui avez quand même demandé un test pour pouvoir avoir des relations intimes. Et après, je lui ai demandé après de faire un test. D'accord. Et moi aussi, moi aussi. Bien sûr. Et après, on a enlevé nos applications. Et tous les deux, en même temps, on a enlevé Tinder. Et on est parti sur l'autoroute du bonheur. Voilà. Tout à fait. Très bien. Donc, tout ça se fait en une semaine. Est-ce que vous avez eu peur de perdre votre amitié ? Non. Non. On n'y a même pas pensé. On n'y a pas pensé. Moi, je n'y ai pas pensé. Non, on n'y a pas pensé. Est-ce qu'aujourd'hui, les couples où la femme est plus âgée, il y en a de plus en plus ? Est-ce que c'est moins tabou qu'avant ? Alors, il y en a de plus en plus. Oui, alors il y a toujours des statistiques autour de ça. Je crois que ça tourne autour de 16%. Ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, certainement, il y en a plus. Oui, il y a une levée des tabous. Mais pas complètement, quand même. On va dire qu'il y a toujours quand même une inégalité dans les couples hommes plus âgés ou femmes plus âgées. Par exemple, le couple présidentiel, ils ont 24 ans d'écart. Donc, on en fait toute une histoire. Pas moins, finalement. Ça a peut-être participé à ce qu'on accepte. Probablement. Ça, c'est certain. Mais si vous regardez le couple de François Hollande et Julie Gaillet, ils ont 17 ans d'écart. On en parle moins. On en parle moins. Vous avez raison. Donc, oui. Je pense que moi... Qu'est-ce qu'il a, Maxime ? On en parle moins parce qu'on ne le voit plus trop non plus. Même autrement. Les hommes plus âgés, on ne va pas souligner de la même façon. Au fond, il y a une sorte de tabou. Qu'est-ce qui dérange ? L'homme, ça mûrit. La femme vieillit. On sait bien que c'est quand même un peu ça. En souhaitant une bonne journée. C'est ça. C'est quand même un peu... Dans notre société, c'est un peu cette histoire-là. Ça, ça reste encore. Il faut lutter contre ça. Je pense que c'est extrêmement important de montrer que la différence d'âge peut s'exercer dans les deux sens. Peut-être que ce n'est pas une question. Peut-être que pour certains, ça peut l'être, mais peut-être pas pour d'autres. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison que la femme, que quand c'est la femme qui est plus âgée, ce soit à ce point-là tabou et qu'il y ait ce regard de la société. Finalement, nous, en faisant cette émission, on participe aussi à déconstruire ce regard. Vous aviez déjà eu des relations avec des hommes plus vieux ou plus jeunes ? Beaucoup de mes hommes ont été un peu plus jeunes. Mon mari était plus jeune. Mais de combien, votre mari ? Pas beaucoup, 4 ans. Oui, c'est comme s'il n'y avait rien. Franchement, mais à ce point-là, c'est la première fois. Est-ce qu'il y a des moments où la différence d'âge se fait plus sentir ? Ah oui, chez moi, oui. Alors, lesquels ? Moi, chez moi, le fait d'être… Déjà, je vais avoir 62 ans. Donc déjà, c'est un âge où tu te poses pas mal de questions. En tout cas, tu fais le bilan. Et le fait de se dire peut-être qu'un jour, il voudra être papa. Donc, je me prépare déjà, mais je sais qu'on restera amis. C'est-à-dire que vous vous préparez ? Elle se prépare, oui. Je me prépare. Vous vous préparez à la séparation ? Je trouve que c'est un peu ridicule, quand même, ce que tu dis. Oui, je sais, mais c'est parce que j'ai pas confiance en moi, ça. Tout le monde le sait. Mais attendez, pourquoi vous vous préparez à une séparation à futur ? Je fais des cauchemars, même. Mais quel cauchemar, Fiona ? Ben… Il peut très bien tomber sur une chanteuse qui chante vachement bien, qui a 30 ans. Il peut avoir envie d'être papa dans deux ans. Je me prépare à… Oui, mais bon, c'est… Non, quand tu vis une histoire avec quelqu'un, tu n'es pas déjà en train de penser… Mais lui, ce qui est bien, c'est la force tranquille, il est très clair. Est-ce que vous voulez des enfants ? Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé ? Non, ce n'est pas du tout un sujet… Non, non, bien sûr, mais de toute façon, ce n'est pas du tout… Non, mais dans l'absolu. Non, non, en tout cas, la question ne se pose pas. Je ne me pose pas du tout ces questions-là actuellement. Je suis très bien avec Fiona. Je ne vois pas pourquoi, en fin de compte, elle se… Je pense qu'elle se… Elle se fait des films, justement, pour une actrice… Il faut la rassurer. Vous avez l'impression de votre… Oui, si, il faut la rassurer, oui. Je suis une femme enfant. Vous êtes touchante, la façon finalement très sincère avec laquelle vous dites « je me prépare à ce qu'un jour il s'en aille aussi à cause de ça ». Vous-même, à quel moment la différence d'âge se fait ressentir parfois, Richard ? Non, moi, la différence d'âge, je vous dis, je n'ai pas l'impression de la voir vraiment. Je ne la vois pas, la différence d'âge. Vous regardez avec beaucoup d'amour, en tout cas. Et est-ce qu'on vous l'a fait ressentir de l'extérieur ? Est-ce qu'on vous l'a, outre moi, du coup, aujourd'hui ? Étrangement, d'anciennes copines, qui sont devenues des anciennes copines que je ne vois plus, ont été, je pense que c'était de la jalousie, qui m'ont dit « méfie-toi, il ne va pas rester, c'est pas clair, c'est pas normal ». Ah, c'est pas normal, on ne peut pas être amoureux d'une femme. C'est pas normal, d'autres, par contre, ont été très heureuses d'avoir dû voir le changement, surtout dans ma famille, parce qu'il y a eu un changement total, je suis devenue totalement saine, et là, la famille le remercie. Et puis, c'est la première fois que j'obéis à un homme, parce que je suis très désobéissante. C'est drôle, ça veut dire quoi, ça, qu'elle l'obéit ? Elle vous obéit, Aïcha ? Ah oui, ça veut dire que, en tout cas, moi, j'ai été très clair sur les addictions, ça, elle ne peut plus y toucher, et depuis qu'elle a eu des problèmes de santé, je fais un peu le flic, quoi, je suis là, et je lui dis « fais très attention, parce que si jamais tu recommences, là, c'est sûr que je partirai ». C'est parce que, mais c'est par amour, par amour, je veux prendre soin d'elle, enfin, je prends soin d'elle, j'ai envie qu'elle fasse un… Justement, qu'elle retrouve une belle vie, voilà. Ça vous touche quand il dit ça ? Comment ? Ça vous touche quand il dit ça ? Ah oui, ça me touche, et je pensais à quelque chose. Moi, quand j'ai ressenti son amour en me disant « oh là là, vraiment, il m'aime », là, « il m'aime », c'est clair, c'est quand j'ai eu ma crise cardiaque. Quand est-ce que c'était ? C'était il y a un an. Il a été extraordinaire. Alors là, je dis « ah, il m'aime ». Dans quel sens il a été extraordinaire ? Il était là tous les jours. Vous avez du mal à comprendre qu'on puisse vous aimer autant, on a l'impression que cet amour est un véritable cadeau. Il y en a qui ont dû vous faire du mal avant, vous reviendrez pour une autre émission. Oui, j'ai bien m'enfié. Vous étiez mûr, Richard. J'ai bien m'enfié, oui. Oui, parce que c'est vrai, j'étais… J'étais présent, mais en même temps, c'est difficile de voir sa compagne qui, du jour au lendemain, comme ça, se retrouve à l'hôpital. On ne sait pas si elle va s'en sortir. Vous avez eu peur de la perdre ? Vous êtes très touchants, tous les deux. On s'aime grave. Ah ben, ça se ressent. C'est un traumatisme. Et vous me donnez l'occasion, un, pour que vous puissiez respirer un petit peu. Natacha, on ne pense pas tellement, on pense beaucoup, quand il y a un accident aussi grave qu'un accident cardiaque, aux conséquences du traumatisme même, de l'immédiateté. C'est-à-dire, je l'aimais le mardi et puis le mercredi, tout d'un coup, j'ai peur de la perdre. Pour les proches, c'est extrêmement violent. Bien sûr, c'est ce fameux effet ricochet dont on parle dans les traumatismes. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la personne qui subit ou la maladie ou l'accident, mais il y a tous les proches qui sont autour parce qu'ils voient à la fois souffrir la personne qu'ils aiment et puis, en eux, il y a une énorme souffrance du risque d'abandon, du risque de la perte. Et c'est un moment qui est particulièrement difficile à vivre aussi. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est vrai que dans les hôpitaux, de plus en plus, on fait attention aux proches qui sont autour, mais c'est une vraie réalité. Il faut vraiment les prendre en considération, en compte et les aider. Et je le trouve très touchant et très attachant, tous les deux. Comment votre famille ? Parce qu'il y a votre côté, mais vous, votre côté, votre famille. Vos parents, ils ont quel âge, Richard ? Ah, mes parents. Alors, mon père, il est de 53. Ça lui fait quoi ? 72 ans ? Il a 70. 71. 71 ans. Et, ouais, 70 ans. Et ma mère, elle est de 57. Donc, euh... Non, mais comptez pas sur moi. Moi, je les chiffres. Ouais, c'est pareil. Elle a 67 ans, quoi. Mais je ne suis pas du tout objective, on me le souffle dans l'oreille. Elle a 67 ans. Donc, finalement, vous pourriez être copine avec sa maman. Est-ce que c'est le cas ? Oui, 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 bien sûr. Et comment ils ont réagi au départ ? Très bien, parce que justement, mes parents, ma mère connaissait Fiona. Forcément, elle l'avait déjà vue. Et puis, quand... D'ailleurs, on n'en a pas parlé tout de suite de notre relation. On a mis du temps avant d'en parler sur les réseaux sociaux et puis aussi à la famille. Pourquoi ? Vous avez eu du temps ? Vous pouvez être sûr de vous ? Ouais, non, parce que ça s'est fait comme ça. À un moment donné, on a attendu de sortir le clip pour pouvoir dire, bon, en fait, c'est vrai que vous aviez raison, les amis. On n'est pas juste des amis. On n'est pas juste des freines. Des amis. Ouais, des amis. Mais on est en plus des... Maintenant, on est ensemble. La première personne qui l'a su, c'est mon fils. J'ai appelé tout de suite. Ouais, j'ai vu le fils le lendemain. Et alors ? Il a quel âge, votre fils ? 34. Et comment il a réagi ? Très bien. Très bien. Très... Que des bonnes surprises. Il m'a dit, du moment qui te rend heureux, ma famille l'adore. Ça, c'est important aussi. Dans la façon dont le couple va s'accepter, c'est le regard de la famille, des premiers. Le regard de la société. Ça se serait peut-être moins bien passé si, par exemple, le fils de Fiona avait rejeté l'histoire. Oui, oui, la famille. Mais ce qu'on entend quand on vous écoute, c'est combien ça coule de source. Ce n'est pas une question, la différence d'âge, effectivement. C'était votre addiction qui était une question. Mais on a l'impression que la différence d'âge... Non. Ouais, bon, et alors ? Non, mais je crois qu'en amour, dans tous les cas, toutes les différences... Pour vous dire quand même une différence, pour moi, vous me parliez de mes parents, mais il y a déjà une différence chez mes parents, c'est que mon père est sourd. D'accord. Alors, je l'ai vu, le regard de l'autre, quand même, étant jeune, sur le couple de mes parents. Sur mes parents. Mais sinon, à part ça, j'ai l'impression que toutes les différences en amour sont acceptables. Oui, oui, tout à fait. Et j'ai insisté en disant que ce n'était pas une question, parce que quand même, il faut que le couple y croit, lui, d'abord. Il faut qu'il croit à cette possibilité d'être un couple malgré la différence d'âge. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'ils ne se sentent pas gênés. Et s'il y croit, les autres vont aussi adhérer plus facilement. Oui, je comprends. Et il y a des couples pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Ils se posent plein de questions, donc je ne peux pas y aller parce que je suis plus âgée ou plus jeune, etc. C'est ce qu'ils vont dégager aussi. C'est ce qu'ils vont dégager à ce moment-là. C'est très bizarre, parce qu'en même temps, dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'avant même de se mettre avec une personne, on penserait déjà au regard de l'autre. C'est souvent, malheureusement, ce qui se passe. Malheureusement, ça peut arriver dans notre société. Ça peut arriver, mais en même temps, à ce moment-là, pour moi, ce n'est pas de l'amour. Ça, ça se discute, mais voilà. Oui, 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 c'est vrai. Quels sont vos projets ? Est-ce que vous avez des projets artistiques communs ? Oui. Alors, il y a mon audiobook si fragile qui va sortir partout sur les plateformes. Donc, grâce à Richard, j'ai repris mes droits. Il y a toujours tel père, telle fille, hommage à mon père avec la poésie, où il m'accompagne à la guitare. Il y a la roulotte poétique, on devrait être en tournée dans tout le sud de cet été. Ah ! Et puis, Richard produit plein de choses. Il a monté sa boîte de prod il y a deux ans. Alors, j'ai monté ma boîte de prod grâce à Fiona, quand même. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu tout ce qu'elle avait fait, et puis aussi tout ce qu'a fait son père, à un moment donné, j'ai découvert la poésie de son père aussi. Donc, la poésie de son père, ça m'a permis de… Votre roulotte poétique, il se balade à travers la France, quel joli concept ! Oui, oui. Alors, pour vous dire, cette roulotte a été construite par un de mes amis qui s'appelle Boyle Pachivalo. C'est un chef traditionnel gitan qui m'a appris le flamenco. Et puis, quand… Voilà, à mon anniversaire, il y a quelques années, il m'a fait cette surprise de construire cette roulotte. Et puis, à partir de ce moment-là, on s'est dit, on va partir sur les routes, sur les places de village, les parvis d'église. Et puis, on va en même temps faire de la poésie, raconter… Enfin, en fait, comment dire… Chanter, raconter la poésie, raconter la poésie. Et faire des super soirées flamenco et poétiques un peu partout dans le sud de la France. Et j'aime beaucoup votre histoire d'amour et vos projets. Vous rayonnez, vous rayonnez tous les deux. Merci, vraiment. Karine, vous rayonnez aussi tous les deux ? Ah oui. Est-ce que vous… Vous aviez quel âge, vous, Karine, quand vous avez rencontré Maxime ? 41 ans. Et vous, Maxime ? Moi, j'en avais 24. Est-ce que vous saviez l'âge ? Tout de suite, vous en avez parlé. Ça a été un sujet ? Paraît-il que quand j'ai appris son âge, j'ai fait le mort pendant trois jours. Pourquoi paraît-il ? Vous n'en souvenez pas ? Non. Mais maintenant, oui, parce qu'elle me le rappelle toutes les semaines. Vous l'avez ghosté ? Oui. Alors, c'était quand votre première rencontre ? On s'était rencontrés fin octobre sur mon lieu de travail. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis directrice de piscine. D'accord. Donc, Maxime travaille pour un club de foot sur notre lieu de… Dans l'Oise. Dans l'Oise. D'accord. À Chambly. D'accord. Et au mois d'octobre, nous, on a une opération qui s'appelle « Comme un poisson dans l'eau ». Et donc, on apprend à nager à des enfants défavorisés gracieusement. C'est clair. L'institution à Chambly, le club. Et donc, j'avais dit aux enfants « Ben voilà, j'aurai une surprise quand vous arriverez le premier jour ». Donc, j'avais invité des joueurs à venir leur remettre… Donc, en plus de leur apprendre à nager, on leur remet un maillot de bain, les bonnets, les lunettes, tout ce qu'ils ont besoin. Et moi, j'étais chargé, en fait, de faire venir les joueurs en tant que chargé de communication pour participer à l'événement, prendre des photos, tout ça. Et puis, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis, pour l'anecdote un peu marrante, c'est que je suis aquaphobe et je ne sais pas nager. C'est intéressant. Et on s'est rencontrés à la piscine. Ah ouais, carrément, aquaphobe. Mais alors, vous vous êtes vus et je flash sur ton ballon, je flash sur ton bonnet ? Non, du tout. Non. Pas du tout ? C'est-à-dire que juste vous vous êtes… Mais vous vous êtes regardés, vous vous êtes observés. En fait, il y avait un ami commun, une connaissance commune qui était là et qui me dit « Oh, tu vois, la directrice, elle est mignonne et tout ». J'ai dit « C'est bien super, mais en plus, j'étais sur un autre dossier, donc si vous voulez… » Comment ça, un autre dossier ? Oh, c'est tellement élégamment dit. Ça veut dire quoi, vous étiez sur un autre dossier ? J'étais en train de draguer une autre fille. Ah, d'accord. Elle faisait quoi comme sport, elle ? La GRS ? Non, elle était avec moi au club. Ah d'accord, ok. Une footuse. Donc, je n'étais pas du tout intéressée. Ah oui, vous ne l'avez pas du tout regardée. Mais vous l'avez quand même trouvée jolie ! Oui, mais quand elle est arrivée, elle me dit « Alors, t'as vu ? » J'ai dit « Oui, elle est jolie, mais moi, voilà… » Et vous, vous en étiez où ? Donc, en pleine séparation ? J'étais en pleine séparation. Et en plus, j'avais un rendez-vous important derrière où j'avais un peu de temps de route. Donc, je me suis dit « Bon, il faut que je me dépêche. » Voilà, on s'est dit « Bonjour ». Et puis après, il a fait ses photos et je suis partie à mon rendez-vous. Comment vous vous êtes recroisée alors ? Parce que donc, c'était une rencontre vraiment… Très professionnelle. On était même dans la pro-zone, c'est ça ? Et après, on s'est retrouvés invités à une émission de radio locale. Elle, en tant que directrice de la piscine, et moi, en tant que chargée de com' du club de foot. Et puis, c'est là qu'on s'est revus. Et puis, voilà, il n'y a pas encore eu tout de suite d'attention particulière. Encore une fois, on était là dans le cadre professionnel. Vous n'êtes même pas trouvé un peu sympa, un peu joli, un peu sympa ? Non, parce qu'en plus, ce soir-là, j'étais venu avec une copine. Voilà, il était venu avec une fille. Le dossier, en plus ? Même pas. Même pas le dossier ? Une troisième ? Non, non, une amie. Donc, je me suis dit « Bon, il a dit que c'était une amie. » Bon, lui, plutôt mignon. Elle aussi, je me suis dit « Ils seront peut-être bientôt ensemble. » Donc, vous commenciez quand même à le regarder avec un petit œil un peu différent. Oui, mais bon, sans forcément penser à plus loin, quoi, en fait. Mais alors, qui a commencé à penser à plus loin ? Après, je pense que c'est moi. C'est-à-dire que le dossier a fini par se conclure. Ah, ben, on est ravis pour vous, Maxime. Mais du coup, il s'est arrêté aussi très vite. Ah, pourquoi ? Pour des tas de raisons, mais ça s'est arrêté très vite. Vous vous êtes fait larguer ou c'est elle qui vous a larguer ? Ah, vous êtes fait larguer. D'ailleurs, c'est mon gars, je la remercie, du coup, parce que ça m'a permis de rencontrer le vrai amour derrière. OK. Non, et puis après, j'ai retrouvé Karine sur les réseaux sociaux. Donc, des fois, vous savez, on a des suggestions d'amis. Et puis, je vois son nom. J'ai dit, tiens, elle me dit quelque chose. Puis, j'ai dit, oui, on s'est vus à la piscine, à la radio. Donc, je l'ai ajouté. On a commencé à discuter. Elle me demande de mes nouvelles. En ce moment, ça va pas trop fort, tout ça. Je me suis fait larguer. Il m'a raconté son chagrin d'amour. Voilà, on a parlé, on a parlé. Il est bien gentil, mais bon. Et alors, à quel moment vous avez parlé de l'âge ? Je crois que la première fois qu'on a fait un resto qui n'était, pour le coup, pas professionnel. Donc, c'était copain encore. Là, on est devenu copain. C'était trois semaines avant le confinement, je crois, à peu près. Pendant ce restaurant, c'est là où vous avez appris son âge ? Il était bavard. Il n'a pas arrêté de parler. Il vous a saoulé. De tout ce qu'il faisait. Non, mais c'était intéressant parce que je sentais... Si vous le notez, vous êtes malhonnête. Parce que si vous le notez, genre, il était bavard. C'était super intéressant. C'est qu'il parlait un petit peu trop. Non, il m'a parlé beaucoup de sa vie, de ses études, comme quoi il avait refait une reconversion professionnelle. Il était intéressant à écouter. Mais justement, c'était avant ce premier resto où, pendant trois jours, je n'ai pas eu une nouvelle. Et pourquoi ? Parce qu'elle m'a dit son âge. Au téléphone ? Oui, ou par SMS. Il m'a demandé mon âge et je me suis dit jusqu'ici, il ne me l'avait pas demandé. Donc, c'est que quand il va le savoir, ça n'a plus l'intéressé. Et à partir du moment où vous avez dit 42, il a disparu ? Pendant trois jours. Trois jours ? Oui. Et vous pensiez qu'elle avait quel âge ? Je pensais qu'elle avait 36, 37, mais pas... En fait, je pense que c'est la quarantaine qui m'a... Moi, j'avais 24. Et le fait, c'était la quarantaine. Et c'est ce que disait tout à l'heure madame. Moi, c'est le regard des autres. J'y ai pensé tout de suite. Alors bon, pourtant, il y a de l'amour, je vous rassure. Mais c'est le regard des autres tout de suite. Et cette fameuse amie qui m'avait accompagnée à l'émission de radio, Léa, que j'embrasse et nous regarde, On embrasse tous les quadrigénaires qui ont du mal à passer ce cap et qui doivent passer un bon moment devant notre émission. Et donc là, pour vous, les 40 ans, c'était un gap. Oui, en tout cas, en ayant 24 ans, pour moi, c'était un... Oui, c'est ça. C'est la différence d'âge. Donc, vous, ça vous a fait peur. Et donc, pendant trois jours, vous avez hésité. Mais c'est hyper vexant pour vous, non ? Vous ne l'avez pas un peu mal pris ? Si, si. Le matin même, je me suis dit, bon, c'est tout. À mon avis, il n'y aura pas de resto. Je l'ai relancé. Je me dis, on fait quoi ? Parce que je n'ai pas de nouvelles. Il m'a dit, si, si, on y va. Bon, j'y suis allée un peu à reculons quand même. Parce que je me suis, voilà, trois jours sans nouvelles. Alors que tous les jours, c'était des dizaines et des dizaines de messages. Oui, et c'est là où il a parlé trop. Et en sortant du restaurant, je me suis dit, bon, c'est tout. C'était sympa. À mon avis, je suis trop vieille pour lui. Ce gamin, je suis trop vieille pour lui. Et j'étais à peine montée dans ma voiture qui m'a envoyé un message. Ah, c'était sympa. Quand est-ce qu'on recommence ? Mais vous, parce que lui, il a des différences d'âge. Je lui posais un souci. Vous, âge d'être maman, vous étiez maman ? Non, non. Âge d'être maman, est-ce que vous aussi, vous disiez, oh, 24 ans quand même ? Au début, oui, je me suis dit, mais... Enfin, qu'est-ce qui s'imagine ? Jamais, jamais, je serais avec un plus jeune de 17 ans, quoi. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Alors, donc, il y a eu un deuxième restaurant. Combien de temps après ? En fait, l'autre restaurant, c'était deux, trois jours, juste au moment où le président de la République a dit, on ferme les restos, on se confine. Donc, on est en mars 2020. Oui, c'est ça, c'est en mars 2020. Et en fait, on s'est retrouvés confinés. Chez moi. Confinés chez elles. Comment ça ? Vous vous êtes dit, on a fait un resto, on va se confiner ensemble. Ah oui, non, c'est vrai, on a sauté une petite étape. Oui, ça faisait une quinzaine de jours qu'on était ensemble. Vous avez pensé que vous n'allez pas me dire qui a embrassé qui et quand et comment ? Enfin, comment ça s'est passé ? Vous pensiez vraiment qu'on allait faire une ellipse ? Aussi importante ? Non, entre les deux, il y a un autre resto, effectivement, fin février à peu près. Et puis… On aime souvent me voir à la piscine pour n'importe quel prétexte. Oui, pour n'importe quel prétexte, elle m'a fait visiter les sous-sols de la piscine de Chambly. Si vous voulez, je vous prie à dire royalement. Ça ressemble à quoi, le sous-sol des piscines ? C'est un peu comme un célèbre jeu vidéo avec un plombier, des tuyaux partout. Oui, le sous-sol d'une piscine, quoi, en même temps. C'est très grand. Et vous, vous dites, viens, je vais te faire visiter le sous-sol d'une piscine. Parce que souvent, vu que moi, je travaille au stade de foot qui est à un kilomètre de la piscine, j'ai envoyé un message, t'es à la piscine, je peux passer, oui. Je dis, bon, arriver là-bas, il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Mais tiens, je vais te faire visiter, avec plaisir. Alors, vous n'en avez rien à faire, surtout pour un aquaphobe qui va, visiblement… Mais est-ce que dans les sous-sols, il n'y a pas eu rapprochement ? Non, du coup, non. Ah, c'est dommage, j'aimais bien l'idée. Non, non, c'était après ce fameux resto du mois de février, où il y a eu un rapprochement. Eh bien, pareil, il est resté dormir chez moi. Il ne s'était rien passé. On a dormi chacun de notre côté. Et dans la nuit, j'ai fait un mauvais rêve. Et il est venu, contre moi, me consoler, quoi. Et c'est là qu'il y a eu le premier baiser. C'est l'arnaque totale, cette histoire de mauvais rêve. Vous pensez vraiment… Ah, j'ai fait un cauchemar ! Je ne me sens pas bien, bien me consoler. Ça a marché ? Il n'y avait pas du tout de mauvais rêve. Je ne m'en souviens pas. Soyez les gens qui regardent. C'est toi qui m'as dit que je bougeais. Et là, vous l'avez embrassée. Oui, c'est ça. Et là, pour le coup, vraiment, une semaine après, c'était la fameuse date du confinement. Mais la question s'est posée tout de suite d'aller l'un chez l'autre. Enfin, de se confiner ensemble. C'était rapide, quand même, pour se confiner ensemble. Ce n'est pas rien. On n'avait pas trop le choix. Oui, puis on ne savait pas en plus combien de temps ça allait durer. On ne pouvait pas sortir. Donc, si on voulait se revoir, il fallait bien que… Moi, j'étais chez ma mère encore à cette époque-là. Donc, je faisais quatre jours chez Karine et trois jours chez ma mère. Il fallait que je remplisse mon attestation pour trouver une excuse. Mais votre mère, elle savait que vous étiez avec une jeune femme plus âgée ? Alors, elle savait que j'étais avec quelqu'un. Parce que quand je ne rentre pas quatre soirs de suite, tout en la prévenant, elle se doutait bien que je n'étais pas dans la rue. C'est bien le tout en la prévenant. Prévenons nos mamans. Voilà. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Et puis après, je lui ai dit. Donc, je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un. Et quand je lui ai dit la différence d'âge à ma mère, tant que je suis heureux, de toute façon, c'est le bonheur de ses enfants. D'abord, là-dessus, il n'y a pas de débat. Vous qui appréhendiez le regard des autres, est-ce que vous avez dû y être confronté, depuis le début de votre histoire, au regard un peu critique des autres ? Oui, mais finalement, ça nous fait plus rire qu'autre chose. Qui ? C'est-à-dire qu'à la sortie du confinement, par exemple, on a été visiter le musée Grévin et une dame est venue et a dit « Ah, une photo mère-fils, ça serait sympa ». Et en fait, on s'est regardé et on est explosé de rien. Oui, surtout, vraiment, c'est tiré par les cheveux parce que vous n'avez pas du tout l'air mère-fils. Encore l'autre jour à La Poste, la dame, elle me dit « Ah oui, votre fils, il a voulu prendre votre colis. Ah non, c'est mon conjoint et on va se marier. » Ah, pardon, excusez-moi. Ça arrive des fois, mais sinon, non. Vous me balancez comme ça aussi que vous allez vous marier, ni vu ni connu en fait. Vous avez vu, hein ? Comme sinon d'informations, quoi. Ça m'est arrivé au mois de juin, oui. Ah, félicitations. Merci. Alors, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez 45 ans, oui. Est-ce que la question des enfants s'est posée entre vous ? Non, parce que moi, je ne peux pas en avoir. D'accord. J'ai déjà essayé avec un ancien conjoint et je n'y suis pas arrivée. Donc, voilà. D'accord. Et vous, quel regard vous portez ? Les questions que vous posez autour d'une paternité, vous y prendre différemment ? Non, en fait, je fais partie des gens et je l'assume qu'ils ne veulent pas d'enfants. D'accord, c'est très bien. Et du coup, on s'est bien trouvés. C'est ça. Ça a été un peu l'inquiétude de son père, d'ailleurs, au tout début. Quand on a été chez eux pour la première fois, il m'a pris à part, à table. Il me dit « C'est au courant, ma fille et tout ». Donc, il a fallu que je le rassure et je lui ai dit « À l'époque où je le voyais, je ne vous inquiétais pas. Et là-dessus, il n'y a pas de débat non plus pour la question des enfants. » Donc, voilà. Comment il s'appelle ce papa ? Daniel. Alors, justement, on a un message du père de Karine. Et puis, peut-être d'autres petites surprises. Regardez. Bonjour Karine, surprise. C'est toi qui nous as fait la surprise en nous présentant ton nouveau copain. Celui-ci était beaucoup plus jeune que toi. Et je dois dire que les premières rencontres furent difficiles. Et puis, le temps et les travaux à faire dans la nouvelle maison que vous avez achetés ensemble, ont a plané cette différence d'âge. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Bonjour mon garçon. Le jour où tu m'as annoncé que tu fréquentais une jeune femme plus âgée que toi, ça ne m'a jamais posé aucun problème. Tu nous l'as présentée. Elle a tout de suite été appréciée par tout le monde, par toute notre famille. La gentillesse, l'humour, tout est parfait. Donc, soyez heureux mes enfants. Moi, je suis heureuse pour vous. Je vous embrasse et je vous aime. C'est beau. C'est beau. C'est un bon exemple. Je pense qu'il y a des familles qui vont regarder, qui vont tiquer aussi. Et les grands-parents, est-ce qu'ils ont plus tiqué ? Moi, avec ma grand-mère, c'était très compliqué. C'est-à-dire que ma grand-mère, qui va avoir cette année 97 ans, quand on s'est rencontrée, elle en avait 94, 93. Ma grand-mère, c'est une femme très cache. Elle va vous dire merde, elle va vous le dire. Donc, quand on l'a rencontrée, j'ai dit à Karine, attention, ça passe où ça casse. Et effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ma grand-mère, elle voyait qu'on avait une différence d'âge, mais pas forcément autant. Elle ne savait pas combien. Voilà, puis un genre nous a posé la question. Au fait, vous avez combien ? J'ai dit 17 ans, Karine a 42 ans. Alors là, ma grand-mère, elle a dit à Karine, dis donc, vous n'avez pas l'impression de coucher avec votre fils. Et là, ça a été très violent. Elle ne me parlait plus. Ça a été très violent. On n'y est allé pendant plusieurs jours après. Il n'y en avait plus pour maximum. Ah, vous avez passé un délicieux moment. En plus, ça a été en Overs. Enfin, quand on va en Overs, c'est spécialement pour la voir. Donc là, on s'est dit, comme toute femme de 94 ans, quand je vais la voir, malheureusement, je me dis que ça peut être la dernière fois que je la vois. Donc je me dis, si je reste sur là-dessus, ce sera impossible. Et alors, comment vous avez fait pour l'amadouer ? Mon père est rentré dans la discussion quand je lui ai dit. Et il lui a passé un petit savon en lui disant, voilà, ce n'est pas tes oignons, c'est leur vie, s'ils sont heureux comme ça. Et aujourd'hui, quand ils se voient avec ma grand-mère, elle et ma grand-mère, ils ne peuvent plus se quitter. Ah, maintenant, vous vous adorez ? Ah, c'est chouette. Oui, c'est bien. Votre père, il a bien fait d'intervenir. Oui, il a bien joué quand même. Est-ce qu'il y a des moments quand même où, entre vous, la différence d'âge se fait ressentir, vous taquinez, ne serait-ce que dans les références culturelles, les musiques, les expressions ? Alors, se taquiner, très souvent, parce que moi, je suis très chambreur. Alors, il écoute beaucoup des années 80. Oui, mais c'est à la mode des années 80. Et moi, j'écoute beaucoup de musiques agressantes. Alors, c'est lui, quelque part, le plus nudeux, quoi. Mais on se chambre quotidiennement. Quotidiennement. Et là, franchement, on ne ressent jamais la différence d'âge. Par contre, on se chambre tout le temps. Je donne un exemple, justement, pendant le Covid, ou après le Covid, dès qu'aux infos, il y a eu le… Ils ont dit, ben là, on va aller faire les vaccins dans les EHPAD. J'ai dit, tiens, regarde, c'est pour toi la première dose. Et tous les jours, c'est ça, en fait. C'est drôle. Et elle, pareil, elle me renvoie à l'ascenseur. Et donc, on est vraiment un couple basé sur l'humour. Il n'y a pas une journée où on ne se vanne pas. Et je pense que c'est ce qui fait notre force. C'est qu'on rigole. Tous les jours, on rigole, quoi. Être avec Maxime, ça vous rajeunit, Karine ? Alors, moi, j'ai déjà 18 ans dans ma tête. Mais c'est vrai qu'on sort beaucoup. Je suis très épanouie. Enfin, je n'ai jamais autant… On n'est jamais sorti… Enfin, je ne suis jamais sortie autant que depuis que je suis avec Maxime, quoi. Il me fait découvrir plein de choses. Voilà. Alors, je ne me privais pas avant. Mais c'est vrai que j'avais peut-être une vie un peu nion-nion. Qu'aujourd'hui, pour trouver un week-end, pour nous avoir tous les deux à manger, c'est compliqué. Oui, parce que vous êtes… Et puis, alors, il y aura quand même le mariage. Ça va se passer où ? Ça sera dans l'Oise, à côté de chez nous. À Chambly ? Juste à côté. Juste à côté. C'est parti du syndicat d'initiative. Chambly. Non, non, pas à la piscine. Ni dans le sous-sol de la piscine, ni au club de foot. Tout à fait. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je te préviens, on ne fera jamais la cérémonie au club de foot. Et il n'y a pas de thématique à ce mariage. Il y a une thématique ? Oui, mais du coup, si les invités regardent, on va la garder pour moi. Mais nous, on sera invités, donc vous nous direz en off, bien sûr. Formidable. Alors, Vouguel, on va parler de votre histoire également avec Jordan. Dans quelles circonstances vous avez fait… Vous vous êtes rencontrés, tous les deux ? Au moment où on s'est rencontrés, moi, j'avais une pratique d'hypnothérapie en cabinet. Ah oui ? Et mon cabinet était chez moi. En arrivant à Nantes, j'avais pris un deux-pièces exprès pour pouvoir avoir une partie perso, une partie pro. Donc, je recevais les gens dans mon salon que j'avais aménagé pour ça. Et donc, j'avais envie de rencontrer quelqu'un, mais j'étais quand même assez concentrée sur le développement de mon activité. Donc, j'avais repoussé ça à un mois plus tard. Mais j'avais quand même décidé… Bon, avant le 31 décembre, je rencontre quelqu'un. Et puis, je me suis dit, non, attends, je me concentre sur mon activité. Et puis, les mecs, on verra plus tard, je vais sortir parce que je ne sortais pas de chez moi. Mais bon, la décision était apparemment quand même prise. Et donc, j'ai reçu un message de Jordan sur Instagram qui voulait prendre rendez-vous avec moi. D'habitude, les gens ne me contactaient pas vraiment sur Instagram. et donc, voilà, il habitait à Brest et il avait vu une vidéo de moi sur Internet. Il s'est dit apparemment, OK, je voulais aller voir elle. C'est drôle. Et donc, il s'est dit, tiens, je crois que tu venais sur Nantes pour un tatouage. Tu t'étais dit, je vais faire une pierre deux coups. Je viens le 27 décembre sur Nantes. Je me suis dit, OK, je peux mettre une journée de séance entre Noël et le 1er de l'an. Et puis, je l'ai reçu à ce moment-là avec les autres personnes dans la journée. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée ? C'était quoi le tatouage ? C'est lequel ? Je crois que c'était celui-là. Je ne sais plus. Il y en a eu pas mal depuis. Honnêtement, oui, il y en a eu pas mal. Et puis, en fait, c'est aussi pour ça que j'allais à Nantes. C'est que j'avais l'habitude, en fait, de faire l'aller-retour entre Brest et Nantes. D'accord. Juste pour me faire tatouer et, en fait, de repartir dans la même journée. D'accord. Pourquoi vous aviez voulu consulter, vous, à l'époque, Jordan ? Alors, moi, justement, on s'est rencontrés en 2019. Vous aviez quel âge, à ce moment-là ? À ce moment-là, j'ai 21 ans. Très, très jeune. Et, en fait, justement, en 2018, je perds mon père en mars. Et trois mois après, en juin, j'ai un grave accident où je fais une chute de 8 mètres. Et, du coup, je me retrouve plâtré des deux pieds avec un corset, en fauteuil roulant. C'est beau con. Voilà. Donc, finalement, je sors de mon année 2018 avec un gros bagage... Émotionnel. Émotionnel, traumatique. Et physique. Et des deuils à faire, en fait, finalement. Donc, je passe toute mon année 2019. Et, en fait, à ce moment-là, en 2019, je comble par l'alcool, les sorties étudiantes. Parce que, du coup, à ce moment-là, moi, je suis étudiant sur Brest. Et, du coup, finalement, je comble, en fait, un peu ce mal-être par le fait de sortir, d'être avec des gens, de... En plus, avec mon extraversion, de côtoyer énormément de monde, quoi. Donc, je comble un peu ça par tout ça, quoi. Donc, vous vous retrouvez ensemble dans cette séance, enfin, cette journée particulière. Est-ce que, tout de suite, vous sentez un high contact ? Pas du tout. Ah oui, pas du tout. Il faut dire, dans ce cadre-là... En fait, moi, je suis dans mon cadre de séance. Et je reçois Jordan comme n'importe quel client, comme j'ai reçu les cinq, six autres personnes dans ma journée. Voilà. Et puis, la séance se passe bien. C'est une belle séance. Moi, je suis contente de cette séance parce que je vois que ça le fait réagir et que ça lui fait du bien, en fait. Vous aviez quel âge, vous, à l'époque ? J'allais avoir 34. D'accord. 21-34. OK. C'est là. Donc, là, on parle vraiment de thérapeute à patient, classique, rien de particulier. Première rencontre sur... De toute façon, c'est de la thérapie brève. Et puis, l'objet de la séance, c'était justement de travailler sur les différents deuils. Et puis, le bagage qu'il avait accumulé pendant un peu cette série de... C'est particulier, votre histoire, parce que, du coup, vous vous êtes retrouvés à parler de choses assez intimes, c'est-à-dire une première rencontre où, finalement, vous vous dévoilez dans toutes vos fragilités. Complètement. C'est pas évident, hein ? Et justement, moi, j'aimerais, on va dire, mettre le point d'accent là-dessus, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'ai pas l'habitude, justement, de me livrer, de parler de trucs sensibles, même de poser vraiment ça sur le tapis et de dire, ben voilà, c'est comme ça et je me sens vraiment pas bien. Et c'est la toute première fois de ma vie, de manière globale, que je le fais pendant cette séance. C'est un signe, hein ? Vous avez ouvert votre cœur aussi. C'est ça. Alors, vous êtes... Il y avait autre chose, c'est qu'il y avait aussi une rupture. Oui. Et donc, un peu dans le même laps de temps. Et donc, moi, avant qu'on vienne me voir, j'ai un petit questionnaire qui... Ben, pourquoi les gens viennent me voir ? Que j'en sache un peu plus sur eux. Et donc, c'est vrai qu'il y avait l'histoire de tous ces deuils à faire, mais t'avais aussi une volonté de un peu travailler sur la manière dont t'étais en relation. Oui, complètement. T'étais en train de prendre du recul sur comment cette relation s'était passée. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses qui te préoccupaient. Oui, c'est ça. Alors, comment la petite étincelle est née ? Alors, sur un terreau aussi, enfin, on est très éloigné d'un cadre romantique. Ben, en fait, cette étincelle, en fait, elle est née de moi et elle m'a vachement surprise et mise mal à l'aise. Le jour J ? Oui, parce qu'en fait, bon, évidemment, voilà, je fais la séance, ça se passe bien. Je suis dans mon cadre de séance. Et puis, une fois que Jordan repart de chez moi et qu'on ferme la porte, ben, ok, la séance est terminée. Et là, je suis un peu envahie de... Ah, mais il est super chou ! Et en fait, c'est hyper déroutant pour moi parce que, enfin, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi ? Oui, vous avez été dépassée par une émotion physique, quoi. Oui, c'est vraiment une sensation comme ça qui m'a prise. Mais vous aviez prévu de le revoir ? C'était prévu ? Une autre séance ? Oui, oui. Pas à ce moment-là. En fait, il y avait une espèce de continuité parce que, comme il y avait plusieurs choses à voir, l'idée, c'était... Mais on n'avait pas repris rendez-vous. Mais l'idée, c'était quand même qu'il y ait une deuxième séance. Il digère et qu'il revienne vers vous. C'est ça. Alors, comment vous avez fait ? Vous avez dû enterrer ça. On est quand même dans un cadre où c'est compliqué d'aller exprimer cette émotion-là. Ben, justement, j'ai attendu déjà qu'il... Alors, j'ai attendu qu'il reprenne rendez-vous. Enfin, je n'ai pas précipité. Je dis, de toute façon, c'est pas à moi d'aller le chercher pour un deuxième rendez-vous. Donc, tant qu'il n'a pas repris, il n'y a pas de deuxième rendez-vous. Et si je me dis ça aussi bien, je ne le revois jamais. En fait, moi, je ne comptais pas lui exprimer quoi que ce soit de base. En fait, j'étais juste en réaction à ce qui se passait et je n'avais pas trop quoi en faire. Donc, c'était un peu le sujet. Et c'est juste qu'on continuait de discuter un petit peu sur Instagram, mais vraiment de tout et de rien. Et il n'y avait pas d'ambiguïté ni quoi que ce soit. Je me souviens, on a parlé d'astrologie, enfin, de trucs... Plein de thèmes différents, mais c'est vrai qu'après la séance, en fait, on continue un peu à discuter par message. Un peu trop. Un peu plus que le cadre. Vachement plus. Voilà, qui normalement un peu nous lie. Et vous, là, à ce moment-là, traversez à l'esprit peut-être qu'il y a un peu de... Il y a un chuchon-youf dans l'air ? En fait, j'ai pas l'impression... Enfin, de ce que je me souviens, justement, je trouve que je suis un peu naïf à ce moment-là où je me dis, en fait, je parle juste avec quelqu'un avec qui je m'entends bien et je n'ai pas de... Comment dire ? J'attends pas plus. J'ai pas plus d'attente. Vous ne posez pas plus de questions que ça. Et je me pose pas de questions et je suis un peu là en train de me dire, bon, ça se passe bien, on discute, c'est cool. Mais du coup, j'avais mis une story sur Insta et je lui ai dit, super séance, vraiment, il y a des câlins qui se sont perdus dans cette journée et ce qui était vrai, en fait, Jordan n'aurait pas été là, c'était tout aussi vrai. Et donc, Jordan a répondu, en effet. Mais vous avez... Oh, c'est vous qui avez ouvert une porte, là, c'est quand même énorme ! Donc là, je dis, je suis pas con, je sais pas où... Hyper mignon, cette réponse est très mignonne. Alors, combien de temps après vous êtes revue si on accélère un peu les choses ? En fait, moi déjà, je me suis dit, bon, ok, ça fait 15 jours que j'arrête pas de penser à lui. En fait, ça me dépassait et j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. En plus, ça me déconcentrait de mes journées, j'avais du travail, donc j'étais, non, je peux pas niquer mes journées en pensant à quelqu'un, j'ai autre chose à faire. Et puis, de toute façon, tu sais quoi, il n'y aura pas de deuxième séance parce que je refusais catégoriquement de recevoir une personne et puis de lui faire une séance avec un peu des cœurs dans les yeux. Ça, c'était pas professionnel du tout, donc de toute façon, moi, je voulais pas donner suite à la question, justement, question de cadre. Éthique. Ouais, c'est ça. J'ai pris un peu ce risque, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment mal à l'aise avec cette situation et en fait, j'ai une attirance pour toi et je sais pas me foutre avec ça. J'ai juste envoyé ce message, je remercie mon amie qui m'a coaché pour... Et alors, vous avez répondu quoi ? Ça t'a marqué en tout cas. Ouais, non, Non, mais vous avez tout de suite ouvert la porte, vous aussi ? T'as répondu tout de suite ? Alors, j'ai répondu tout de suite mais je crois que j'étais un peu un peu désemparé. Déboussolé ? Ouais, déboussolé. Je pense que vraiment, j'avais ce truc un peu innocent et vraiment naïf même si, entre guillemets, oui, j'accrochais les perches, enfin, je prenais les perches, etc. Mais j'avais un peu cette innocence. Il y avait un rapport un peu d'autorité dans cette pièce-là aussi, c'est normal. Donc là, tout d'un coup, on sort de ce rapport-là, c'est compliqué. C'est ça. Et du coup, moi, en fait, en recevant ce message, il y a un peu mille questions qui me passent dans la tête, quoi. C'est, oui, que ce soit la différence d'âge, que ce soit le cadre, que ce soit tout ça, en fait. Ouais, puis moi, de base, je me dis, non mais attends, c'est quoi cette histoire ? Il a 21 ans, il habite à 300 bornes, c'est ton client, plein de merde. Enfin, voilà. Oui, plein de merde. Alors, maintenant, il va falloir me dire, quand est-ce qu'on est rentré dans le vif du sujet-là ? Parce que là, les préliminaires sont longs. Mais en fait, à ce moment-là, parce que moi, j'ai explicité mon attirance, Jordan n'a pas répondu par un oui ou par un non. Non, mais lui, il était sur ses fesses, il n'y croyait pas. Mais en fait, on a échangé par SMS, on a dit, bon, on n'a qu'à s'appeler, vu que là, on répond du tac au tac. Et en fait, on a passé une heure au téléphone. On a échangé, je ne sais plus trop sur quoi, mais à la fin de l'appel, c'était quand même assez clair que l'attirance était quand même réciproque. Et donc, on a décidé de se revoir la semaine d'après. Dans quel cadre ? À Chambly. Dans le sous-sol de la piscine. Dans le sous-sol de la piscine. En fait, on a décidé de passer le week-end ensemble. Ah bah, direct vous. En fait, ça allait super. En même temps, il est à 300 kilomètres, il ne va pas venir pour un dîner. Et puis, en fait, il ne connaissait personne à Nantes, donc ce n'était pas forcément évident de trouver, je ne sais pas, un hébergement ou un truc comme ça. Il est venu chez vous ? Bah oui. Oh bah, allons-y. Il n'est jamais reparti. En fait, effectivement, ça allait super vite, mais on a passé un super week-end et moi, j'étais vraiment, il y a eu une espèce d'évidence. Mais pendant ce week-end-là, le rapprochement a eu lieu tout de suite. Bah oui, bien sûr. Déjà, même par... Oui, parce qu'en fait, en attendant... C'est joliment dit. Bien sûr. En fait, en attendant, une fois que les choses étaient claires, on a commencé à flirter pendant cette semaine-là. Oui, c'est pour ça. J'ai été très élégant. Moi, je me suis trouvée super classe pendant cette semaine. Et du coup, voilà, on s'est retrouvés vraiment en date pendant ce week-end-là. Et combien de temps il a fallu avant que les valises arrivent ? Bah... Pas beaucoup de temps. Parce que... Le confinement. Le confinement a fait que... Il abandonne ce confinement. Non mais sérieusement, on parle des difficultés du confinement, mais en fait, il a rapproché beaucoup de gens. Complètement. Accélérateur de couple. Oui. Nous, justement, à ce moment-là, c'est toi qui me proposes de passer le confinement justement à Nantes. Moi, je suis toujours étudiant à Brès. J'ai un 30 mètres carrés tout seul. Même pas 30. Même pas 30 mètres carrés, oui. Et justement, Gaëlle me propose un peu délocaliser sur Nantes pour passer le confinement avec elle. En fait, je me dis, lui là, l'extraverti social dans sa petite piole où il n'y a limite qu'une seule fenêtre, mais il va dépérir. Clairement. Et je me suis dit, c'est pas... Sachez que pour des Parisiens, 30 mètres carrés, c'est un luxe en tout cas. Quand j'entends ce neige du sable de piole 30 mètres carrés, c'est pas si pire. En tout cas, j'étais allée chez lui et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il va juste être trop malheureux et puis, prenons ce temps ensemble, ce sera rigolo. Ça passe ou ça casse. Ça a été rigolo ? Oui. Dans quel sens ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Ça s'est passé hyper facilement ? En fait, ça a été un peu à double tranchant dans le sens où moi, je garde un super souvenir de ce confinement parce que, justement, on cohabitait bien. C'était doux. Ça se passait vraiment bien. Puis en même temps, ça mettait rapidement en exergue nos différences de mode de vie où moi, j'étais installée dans mon activité et puis, activité en ligne. Donc, en fait, tout le monde en ligne s'active pendant le confinement. Forcément, il n'y a plus que ça à faire. Donc, moi, j'étais à fond. Moi, j'étais étudiant à ce moment-là. Je n'avais que des dossiers à rendre. Donc, j'étais soit sur mon ordinateur, soit sur mon téléphone. Et en même temps, à ce moment-là, je ne sais pas trop où est-ce que j'ai envie d'aller dans ma vie. Et du coup, je ne fais un peu rien pendant le confinement. Donc, je suis tout le temps sur mon téléphone et tout le temps en train de jouer à des jeux. quoi. Ah, et alors là, cliché. Il y a vraiment un décalage. La vie professionnelle, le jeune homme de 21 ans sur ses jeux en ligne. En plein dedans. Là, on est dans le cliché. Mais ça ne vous a pas séparé ? Non. Ben non, parce qu'en fait, ça avait beau me saouler et ça m'activait. Je dis, mais en fait, on ne se met pas avec quelqu'un pour le changer. Et donc, en fait, moi, quand je commence une relation, je ne sais absolument pas où ça va. Il y a une chose qui est de toute façon qui est claire. Je ne vais pas lui demander de changer pour moi. Je ne vais pas lui demander de se bouger parce que ça m'emmerde. Et donc, c'est ce qu'il veut, quoi. C'est sa vie. Ben non, mais en fait, je comprends aussi. Il est étudiant paumé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans un confinement ? Enfin, rien, quoi. Voilà ma tête. Magnifique tête. Ah oui, alors là, on n'est pas au moment d'un, voilà, ce n'est pas hyper sexy comme situation. Je comprends. On dirait presque faire de nos jeunes en cette période de confinement. C'est une image qui est mise en scène parce qu'on a tourné des vidéos ensemble et voilà, ces images qui sont en train dans le confinement. Comment a réagi vos parents, vous, Jordan ? Moi, mais du coup, ma mère a vraiment eu aucun... Enfin, ça ne lui a fait entre guillemets ni chaud ni froid. Je n'ai pas eu tant que ça de réaction et étant donné que j'ai des frères et sœurs qui, en fait, sont beaucoup plus âgés que moi. Ah, donc qui avaient votre âge, Gaëlle. Qui ont minimum 15 ans d'écart avec moi ? Finalement, en fait, je suis... Comment dire ? Ils ont le même âge que Gaëlle. Oui, c'est ça, oui. Donc, il n'y a pas de... Voir plus. Et vos copains, pour le coup, alors ? Et après, justement, j'ai eu plus de... On va dire, plus de réflexion au niveau des copains. Quel genre ? Dans le genre... Ouais, c'est une cougar, dans le genre... Bah, même par rapport aux enfants, etc. Enfin... Je suis contente, moi, que ce soit la première fois qu'on prononce ce mot vers la fin de notre émission. Parce que c'est vrai que cougar est quand même très méprisant, très dévalorisant, comme on ne l'utilise pas. Oui, ça fait prédatrice. Oui, c'est ça. Ça fait prédatrice. je l'ai entendu aussi en disant « Ah, tu es une cougar ? » Enfin, sous le ton de l'humour. Oui. Oui, on l'utilise beaucoup moins qu'avant. Oui, ça fait du bien et ça fait plaisir, ça. Mais évidemment, c'est vos copains hommes ou vos copains femmes qui ont moins accepté la relation ? Les hommes ? Les femmes ? Non, plutôt les hommes. Plutôt les hommes et... Et ouais, c'est un peu des... Comment dire ? Des avis non sollicités, quoi. Enfin, des jugements non sollicités sur la situation donnée, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux ? Un chien. Un chien, oui. Un chien ? Très bonne étape. Très bonne étape. Merci beaucoup à tous les six. J'étais très contente de vous écouter. J'ai adoré vos histoires d'amour et je vous souhaite un beau mariage à tous les deux et beaucoup de projets communs et donc des beaux chiens. Merci, Natacha. Merci, Festy. Merci à vous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et sur toutes les plateformes de France Télé en intégralité. Je vous embrasse. A demain sur France 2. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez développé une addiction au sexe ou à la pornographie. Après avoir connu une sexualité excessive, vous avez réussi à reprendre le contrôle et à sortir de cette dépendance. Pour une autre émission, alors que vous étiez enfant, l'un de vos proches est décédé dans un accident domestique et vous vous sentez responsable de sa mort. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.